Nous voici donc ici en plein cœur du massif de Saint-Thierry avec, c'est pas un jeune vigneron qui n'a pas 25 ans, il y a un peu plus que ça quand même, et donc il y a beaucoup de choses à raconter. Donc c'est Francis Boulard. Francis Boulard qui est le représentant du petit domaine Francis Boulard et Fille. Qui a 3 hectares. 3 hectares de vignes. Dont on est ici sur les rachets. 1,5 hectare sur le massif de Saint-Thierry, 1 hectare en Valais de la Marthe sur des sols argileux, et 60 hectares de remettage sur le maillet-champagnon, sur du calcaire. Super, et là on est sur des vignes, on regarde, il y a de la vie, c'est joli, les vignes sont belles, il y a un petit peu d'humidité parce que tu as pris un peu d'eau, il y a aussi la grêle qui est un peu tombée un peu plus bas, il y a de l'herbe, il y a de la vie, tu es dans la culture biodynamique officielle depuis 2004 et officieuse depuis 2001. Oui, pour la première fois, 2001 tu m'avais dit. Mais de manière officieuse, oui. Et donc du coup, alors pourquoi la biodynamie c'était venue un peu par hasard je crois ? Non, c'est pour donner beaucoup d'activité au sol, et puis dès la première année, sur les premières vignifications comparatives, on avait beaucoup plus de matière sur les vins, donc c'est ce qui m'a encouragé à continuer sur cette voie-là, pour avoir plus de complexité, puis aussi avoir un sentiment de travailler proprement pour la nature, pour l'environnement. Et puis aussi pour le musée pour toi aussi quelque part, parce que c'est vrai que travailler de manière un peu conventionnelle, ce n'est pas toujours facile, donc du coup c'est intéressant, et du coup maintenant avec le recul, le résultat, tes vins sont magnifiques. On a du bon résultat sur les vins, les vignes se tiennent bien, surtout après quelques années, on arrive à lutter contre les intempéries de l'humidité, de pluie, de mildiots, etc. Donc c'est encourageant et on va continuer sur cette voie-là. Moi je pense qu'elle est belle cette voie-là. Oui, les managers tous les deux. Voilà, c'est génial ça. Et puis du coup, les vins, comment tu pourrais qualifier tes vins ? Je vais dire que je fais du vin de champagne, par rapport à d'autres personnes où ils font plutôt, je ne sais pas, leur respire. Bon c'est un peu l'autre champagne, on va dire, c'est ça, l'autre champagne de vivant. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on goûte les vins de Francis, moi je l'ai goûté il n'y a pas forcément très très longtemps, mais c'est du plaisir, parce qu'il y a des vins qui respirent, qui transpirent, le fruit, le minéral surtout, qui racontent une histoire. Et en fait, ce sont des vins de champagne. Et c'est ça qui fait glisser quand champagne, souvent, bon, champagne ça va être beaucoup d'agressions, parfois beaucoup de bulles. Ben non, il n'y a pas que ça. Heureusement, il y a du vin. Oui, mais il y a une complexité qui est parfois un peu déconcertante pour le consommateur basique. C'est vrai, donc c'est, même heure et tout, le consommateur, entre guillemets, qui n'y connaît pas grand-chose, qui se digne au fit, il goûte ton champagne, il est un peu perturbé au début, parce que ça sort un peu de son cadre, mais néanmoins il se dira, wow, que c'est bon. Ça te va ? Ok, j'ai même une coccinelle ici, tu vois. On est bien, parce que moi aussi j'ai des attaques de coccinelle, absolument. Ben merci, puis écoutez, à très bientôt.